Vérifiez l'absence de fuite au niveau du masque nasal à contact minimal DreamWisp de Philips lorsque vous êtes allongé et respiré normalement par le nez. Vous devriez sentir l'air s'échapper au niveau des fuites intentionnelles situées sur le dessus et le devant du masque. Elles doivent rester ouvertes afin d'éviter toute inhalation de l'air expiré. Il est normal que l'air s'échappe de votre masque. En revanche, vous ne devriez pas recevoir d'air dans les yeux et ces fuites ne doivent pas vous empêcher de bien vous reposer. Pour corriger une fuite, essayez de repositionner le masque en l'éloignant de votre visage puis en le remettant délicatement en place. Vous aurez peut-être à réajuster les sangles du haut et du bas, mais évitez de trop serrer le harnais. Si la fuite d'air est trop importante, demandez à votre prestataire de santé à domicile de vous aider à trouver un coussin et une taille de conduit qui vous conviendraient mieux. Merci.